Musique Ma Biscacar, on termine la séance sur une note négative, freinée par le ralentissement de l'économie chinoise, ainsi que par les valeurs luxe, de nouveau sous pression. Parmi les valeurs qui se sont distinguées justement, on retrouve Capgemini, un leader mondial du Conseil des services informatiques et de la transformation numérique, a conclu un accord afin d'acquérir le groupe spécialisé dans les services aux départements et agences fédérales américaines, Varicu. Danone, le groupe agroalimentaire, a de son côté annoncé le succès de son offre de rachat partiel sur ses titres à durée indéterminée. Atofix serait ajustable émis le 30 octobre 2017 pour un montant total d'1,25 milliards d'euros, portant un premier coupon d'1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023. Dans le reste de l'actualité, DBV Technologies, la biotech a bondi suite à une note d'analyste positive. TF1 et M6 également sur le devant de la scène. Selon les échos, les groupes de médias pourraient céder leur filiale Gulli. TFX et TF1 Series Films ainsi que Cyster dans le cadre de leur projet de fusion. Valeva, société de biotechnologie, développement et commercialisant des vaccins innovants, a rebondi suite à un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Et puis Karmat, concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, était bien orientée après avoir annoncé à disposer d'une trésorerie de 57,9 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 36 millions un an auparavant. Enfin, la guerre d'air, le groupe a perdu du terrain suite à la perquisition de son siège, situé à Paris dans le cadre d'une information judiciaire en cours depuis avril concernant un différent entre le groupe de médias et de distribution et le fonds Ember Capital. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. – Sous-titrage FR –